Salut à tous ! Alors dans cette vidéo, on va voir quelles sont les étapes importantes à respecter avant son premier vol avec le Mavic Mini et le Mini 2. Donc moi j'utilise le Mavic Mini, mais c'est quasiment les mêmes caractéristiques que sur le Mini 2 et je vous dirai quand il y a des différences importantes à savoir. Alors si comme moi vous avez la version Flamer Combo, c'est vendu avec le hub de chargement, ce qui permet de charger les trois batteries. Donc par exemple, elles chargent une après l'autre et elles se branchent en micro USB, contrairement au Mini 2 qui se charge en USB-C. Donc il y a le petit port USB là, qui est sur le côté pour charger. Et si jamais vous avez la version normale avec une seule batterie, et bien elle est rangée ici et il faut la charger directement sur le drone. Pour la radio-commande, c'est le même principe, il y a le port micro USB qui est sur le côté et quand elle charge, on voit les LED qui sont allumés. Donc là on voit que la batterie est entièrement chargée. Sur le Mini 2, c'est comme pour les batteries, ça se charge en USB-C. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de télécharger l'application DJI Fly qui est sur votre téléphone, mais je vous referai une vidéo spécialement dédiée dessus où on verra tous les modes. Et donc ensuite, la dernière étape avant d'aller voler, c'est d'insérer la carte SD. Donc DJI recommande la SanDisk 64Go. Et ensuite, il va falloir venir la clipser à l'arrière, juste à côté de là où on met pour le charger le drone. Et une fois qu'on a entendu le clips, elle ne bougera plus. Donc là, ça y est, on est arrivé sur l'endroit. On a chargé les batteries et mis la carte SD. Donc maintenant, on va bien vérifier sur l'application DroneSpot ou GeoPortail, si on est dans une zone où on a le droit de voler avec un drone. Donc maintenant, il va falloir installer tout le matériel. Donc là, vous voyez, on est dans une zone où il y a beaucoup d'herbes qui sont hautes. Du coup, c'est pour ça, je vous conseille d'utiliser un landing pad pour pouvoir faire décoller votre drone dans n'importe quel endroit. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Une fois qu'on a préparé tout le matériel, il n'y a plus qu'à allumer le drone et la radiocommande. Donc pour allumer la radiocommande, il faut faire un appui bref suivi d'un appui long. Ensuite, on entend le bruit. Donc là, la radiocommande est allumée. Et ensuite, on va faire la même chose avec le drone. Donc avec le petit bouton qui se situe juste en dessous. Donc un appui bref et un appui long. Et après, pareil, le bip sonore. Et après, on va se connecter sur son téléphone à l'application DJI Fly pour avoir le retour vidéo. Mais je vous ferai une vidéo dédiée spécialement sur l'application où on verra tous les modes avec les quick shots, tout ça. Donc là, ça y est, tout est allumé et on est prêt à décoller. Et ça y est, on peut s'amuser maintenant à faire du drone. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501